L'idée d'aller en Tunisie était évidemment extrêmement séduisante, mais ce que je n'avais pas mesuré peut-être suffisamment, c'est que c'est un pays qui n'est pas européen, et donc pour obtenir les autorisations, pour arriver à organiser, à faire tout ce qu'il faut pour qu'un rallye de régularité se déroule bien, ça a été extrêmement difficile. Mais on a eu aussi des grosses difficultés, Pierre, à trouver des routes, parce qu'on n'avait pas de carte. À l'époque, il n'y avait pas de GPS, il n'y avait pas Google Earth, il n'y avait pas Google Maps, donc c'était un peu par chance qu'on trouvait les routes, ou alors en demandant parfois aux algènes. «Pasici, je ne sais pas, c'est unienisme qui a fait, il n'y avait pas de GPS. Il n'y avait pas de GPS. On n'y avait pas de GPS, on n'y avait pas de GPS. Il n'y avait pas de GPS. Il n'y avait pas de GPS. Il n'y avait pas de GPS. Ce qu'on a observé lors des deux transtunisiennes, c'est qu'un rallye qui commence par un voyage en bateau où tout le monde, c'est le cas de le dire, dans le même bateau, ça crée des liens, ça amène une convivialité extrêmement chaleureuse. Et donc, après la Tunisie, Robert et moi, on s'est dit qu'on allait exploiter la Corse et la Sardaigne. Pourquoi ? Parce qu'on reste dans le bassin méditerranéen, il y a toujours du soleil, ce sont des paysages fantastiques. Si la Corse était relativement connue, la Sardaigne était totalement inconnue pour bon nombre de participants, comme pour nous d'ailleurs. Ce qu'on a découvert en Sardaigne, ce sont des routes extraordinaires, d'un revêtement parfait et aussi quelques pistes d'excellent état. Il faut savoir que dans les années septembre-80, en Sardaigne, il y avait une rallye Fostas Meralda qui se déroulait uniquement sur la plaine. Et ça nous a permis de faire quand même un parcours très intéressant et surtout, surtout, le trafic en Sardaigne est pratiquement nul. Sous-titrage Société Radio-Canada On s'est tourné vers l'ouest du bassin méditerranéen en 2003. On a donc imaginé d'organiser l'Iberia 2003 avec un départ en France à Biarritz et une arrivée à Palma pour garder le côté rallye des îles et le bateau toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors pour Robert et pour moi, les trois critères les plus importants pour trouver un terrain de jeu intéressant, pour organiser un rallye de régularité, c'est évidemment la bonne météo, c'est évidemment un beau parcours, mais un potentiel au niveau routier. Mais l'élément aussi fondamental, c'est le peu de trafic. Il faut que ce soit des régions peu peuplées, histoire d'une part ne pas gêner les autochtones, et d'autre part avoir vraiment un plaisir de conduite sans être gêné pour tous les participants au rallye. Donc, qu'est-ce qui rassemble ces trois critères fondamentaux ? Eh bien, la Sardaigne. Une chose qui nous a marqués aussi au cours de ce premier Sardinien classique, ce sont les avant-guerres. Les avant-guerres, contrairement à ce monde pour moi, sont très 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 solides, peut-être même plus solides que d'autres. On roule très fort. Il faut dire aussi que ce sont des avant-guerres préparées pour la course, mais en fin de compte, ces avant-guerres se retrouvent dans les vies premiers du général facilement. Et ça, ça a été une grande surprise pour nous. Et je pense aussi pour eux de voir que grâce au coefficient d'âge, parce qu'on utilise un coefficient d'âge depuis des années, ils peuvent être dans le coup avec une voiture de 1935. Merci. Lors des reconnaissances avec Pierre, nous avons découvert des paysages fabuleux, des routes extraordinaires. Il existe encore au Portugal énormément de routes en pavé, de routes de terre, des petits villages perdus dans la montagne qui datent d'un autre siècle, pour le dire comme ça. Et c'était vraiment un énorme dépaysement pour tous. Et après la Sardaigne, on a changé de monde, vraiment. Et le Portugal, pour ça, a encore amené pas mal de choses aux concurrents. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Alors, pour clôturer cette édition du Portugal, on a découvert le circuit de Braga, où à côté, il y a une piste de karting qui sert également de plus de karting pour le championnat du monde. Mais surtout, on a découvert la piste de Rallye Cross de Loussada, qui est une piste exceptionnelle pour un finish, je dirais grande. Alors, l'année 2009 nous fait retourner à nouveau vers l'Est, avec un choix qui s'est avéré extrêmement plaisant pour la plupart des participants, puisqu'on s'est dirigé vers la Slovénie. Petit pays, peu connu, 2 millions d'habitants, donc un terrain idéal pour organiser un rallye de régularité sans trop de trafic. Pour tracer la Slovénie, on a décidé vraiment de faire le tour complet de la Slovénie pour avoir eu vraiment toutes les sortes de paysages que l'on peut imaginer, les campagnes, les villes, les forêts, les montagnes, avec un passage sur le col de Virzic qui était très très impressionnant, et puis une descente en ligne directe pratiquement sur la mer pour terminer le rallye de façon le plus agréable possible, et de nouveau pour retomber sur ce Seasun rallye. Là on avait la mer, le soleil et le rallye de nouveau, qui étaient réunis même sans prendre le bateau. Eh bien le temps passe, rallye des îles, Seasun rallye, 2000-2010, on arrive au 10ème anniversaire de la création du rallye des îles, pas de Seasun rallye qui a été créé en 1997, mais 2010, on n'a pas hésité, Robert et moi, de revenir en Corse et en Sardaigne. Sous-titrage ST' 501 1 C'est comme ça, bravo Christine, bravo à vous, c'est Frédéric, c'est les vacances !